... Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez particulier. On n'y pense pas souvent, alors que c'est fondamental. Et on ne va pas parler d'un cinéaste, quoique, encore que, j'ai envie de vous dire. On va parler quand même de quelque chose de très important. C'est tout simplement le cinéma et les droits d'auteur, réflexions historiques et juridiques sur la paternité du réalisateur. C'est un livre édité chez Presses Universitaires Septentrion. Je les salue pour l'aide à porter la conception de cette émission. Et c'est un ouvrage qui est dirigé d'un ouvrage collectif, donc dirigé par Isabelle Marinonne et Isabelle Moine-Dupuis. Isabelle Moine-Dupuis est là, a accepté de venir pour nous en parler. Et je suis vraiment très content. C'est la première fois que je parle de cette thématique, de cet aspect sur cette chaîne. Et je pense que c'est quelque chose que j'aurais dû peut-être traiter dès le début, parce que c'est très, très, et c'est surtout toujours aussi d'actualité. Merci beaucoup, en tout cas, Isabelle, d'être là pour et d'avoir accepté cet entretien. Comment allez-vous ? Eh bien, très bien. Avec la joie d'avoir vu l'apparution de ce livre il y a cinq mois environ. Je voudrais donc excuser Isabelle Marinonne qui ne peut pas être présente aujourd'hui. Mais là, du coup, je parlerai pour elle à deux voix, puisque nous sommes complémentaires. L'idée de se lancer dans l'écriture, dans la direction de cet ouvrage, c'était parce qu'il y avait un manque sur cette thématique. Alors, effectivement, il y avait un manque. En tout cas, c'est ce qu'Isabelle Marinonne a constaté lorsque nous nous sommes rencontrés. En fait, nous nous avortons dans la même université. Donc, Isabelle Marinonne est maître de conférence en histoire du cinéma. Et moi, je suis maître de conférence en droit, en droit privé, précisément. Nous sommes toutes deux de l'Université de Bourgogne et de Franche-Comté, parce qu'il y a un petit lien entre les deux. Et nous avons commencé par un déjeuner ensemble. Et en discutant, on s'est assez aperçus que, effectivement, comme vous le disiez, il y avait un manque qu'on n'avait pas vraiment fait de collaboration jusqu'à présent entre nos deux disciplines. Alors, Isabelle m'a offert son livre sur André Sauvage et la Croisière Jaune, ce qui fait que nous sommes, je ne connaissais pas du tout André Sauvage au départ, et nous nous sommes dirigés vers une collaboration. Alors, je dois quand même préciser que je suis passionnée d'histoire de cinéma et depuis mon enfance. Donc, je suis amateur ou amatrice, et donc j'ai trouvé ici l'occasion de joindre ma passion et mon métier de juriste. On a déjà fait un premier article ensemble, publié, et puis ensuite, ce colloque qui a donné lieu à cet ouvrage, qu'on n'est pas évidemment le seul à avoir fait, puisqu'il y a un certain nombre de contributions d'historiens du cinéma et de juristes. Comment vous pouvez expliquer le fait que cette thématique-là, cet aspect du cinéma, c'est quelque chose qui est très peu étudié et questionné dans des livres, et le fait que cet ouvrage résulte d'un manque ? Alors, je l'expliquerais par le fait qu'il y a quand même deux... La connaissance, aujourd'hui, est divisée en disciplines, donc c'est vrai qu'il y a d'un côté des historiens, des historiens de l'art, des historiens du cinéma, puis de l'autre, des juristes. Alors, dans un certain nombre d'ouvrages d'histoire du cinéma, on trouve quand même déjà des mentions aux droits d'auteur, la problématique de la reconnaissance du cinéaste, du metteur en scène comme auteur. Donc, du côté des juristes, évidemment, on va trouver dans les ouvrages sur le droit d'auteur, qui ne s'est pas... Le droit d'auteur n'est pas d'ailleurs ma spécialité principale, je dois le préciser, c'est par biais de ma passion que j'ai investi dans ce domaine, mais où il est effectivement question de procès, d'affaires, mais c'est vrai que l'intérêt, c'est vraiment de croiser les deux disciplines, de co-diriger un ouvrage avec une approche d'un même problème par nos compétences différentes. Et c'est ça, je dirais, qui est innovant pour utiliser un peu, parler un peu de neuf langues, comme on fait parfois à l'université. Le livre, donc je répète, « Cinéma et droit d'auteur, réflexion historique et juridique sur la paternité du réalisateur », c'est édité chez Presse Universitaire Septentrion. Comment vous avez réfléchi, conçu et pensé la structure du livre ? Alors, il y avait évidemment une difficulté qui est liée à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est comment faire en sorte que dans cet ouvrage, il n'y ait pas d'un côté les historiens et puis de l'autre, des juristes. On aurait très bien pu faire une première partie. Le droit d'auteur vu par les historiens de l'art, je caricature un peu, les historiens du cinéma, puis de l'autre côté, les juristes. Donc, ça a été la principale difficulté. Alors, au niveau du colloque, ça a été assez intéressant de voir d'ailleurs les collègues d'une autre, de chaque discipline, se rencontrer et dialoguer. C'est vraiment très intéressant. Ils ont apprécié. Et ensuite, au niveau de la structure de l'ouvrage, c'était de trouver un plan. C'est vrai que les juristes ont un peu la manie de faire des plans en deux parties. Donc là, je vendique un peu cet aspect qui est peut-être un petit peu binaire. Mais on a essayé de construire une cohérence d'ensemble en faisant en sorte que l'historien réponde aux juristes et les juristes aux historiens. Alors, ça a été donc l'ordre, évidemment, des contributions. Les deux parties que l'on a établies, il y a d'abord une première qui montre, qui vise à montrer comment les cinéastes, finalement, ont dû prouver avec leurs œuvres, convaincre qu'ils étaient auteurs des films qu'ils réalisaient. C'est vrai, ça n'a pas été évident au cours de l'histoire et ce n'est pas évident dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de systèmes. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a commencé par parler quand même du droit moral qui est l'élément assez spécifique quand même des pays de droit d'auteur et le droit moral du cinéaste, bien sûr, qui est reconnu en France. Et puis ensuite, on voit à travers différents cinéastes comment ça s'est construit. Il y a des cinéastes combatifs, comme Lherbier, mais également comme Gans, bien que ce soit un petit peu différent dans le cas d'Abel Gans et de son Napoléon. Et dans la... Alors là, ça se reporte un petit peu plus tard dans l'ouvrage, le cas particulier de Marcel Pagnol qui s'est vraiment construit son univers de cinéma finalement intégré où il pouvait ainsi maîtriser toute sa création. Le cas évidemment le plus dramatique est celui qui est un petit peu... qui est à l'origine à la fois de l'ouvrage puis qui est aussi un des éléments clés. C'est le cas d'André Sauvage et donc de la Croix-Nierre Jaune, cinéaste, qui n'a pas pu, évidemment, qui a été vraiment victime d'un système qui était celui des années 30. Il se trouve que je... Par ailleurs, je fais un peu de droit pharmaceutique et je dirais que les cas comme celui d'André Sauvage ont peut-être malheureusement permis par la suite l'apparition d'un droit protecteur du cinéaste, un peu comme les scandales sanitaires type Stalino, ont permis effectivement d'avoir un droit du médicament plus sécurisé. Il aurait mieux valu évidemment pour André Sauvage qu'on en arrive, voilà. Et la deuxième partie qui s'intitule... Alors la première partie s'intitule « La difficile reconnaissance des droits du réalisateur sur ses œuvres ». Je vais me permettre de citer les articles et surtout les noms des contributeurs et contributrices parce que je pense que c'est assez important. Il y a la notion de droit moral dans le cadre de l'œuvre audiovisuelle. C'est un article, un texte, pardon, de Anne-Emmanuel Kahn. « Auteur de film, un absolu à géométrie variable, le cas exemplaire de Marcel Herbier ». On va parler après de Marcel Herbier, Marcel Pagnol, Abel Gans et surtout André Sauvage, on va en parler juste après. Donc « Auteur de film, un absolu à géométrie variable, le cas exemplaire de Marcel Herbier » d'Alain Carou. « Le droit du plus fort, les démêlés d'Abel Gans avec le distributeur de son Napoléon en 1928. Et on apprend d'ailleurs dans ce texte, vous le savez, mais bon, en tout cas c'est sûr, c'est que bon, le Napoléon rêvé par Abel Gans, c'est très compliqué de le voir. Texte de Dimitri Vézi-Roglou. Il y a donc l'article, le texte, pardon, d'André Sauvage et l'affaire de la croisière jaune d'Isabelle Marinonne qui avait déjà effectivement écrit un bouquin sur André Sauvage. La spécificité de l'œuvre cinématographique et du travail du réalisateur 1930-1939, des juristes déconcertés, ça vous connaissez très bien ce texte parce que vous en êtes l'autrice. Et la deuxième partie, c'est Quel droit pour un cinéaste sans frontières ? L'évolution de la situation du réalisateur en droit comparé écrit par Pascal Camina. Marcel Pagnol ou l'art de la co-construction artistique écrit par Julien Ferrandeau. Vous avez ensuite la place du réalisateur dans les accords franco-italiens de coproduction entre 46 et 55, écrit par Paola Palma. L'internationalisation des productions, quel rôle et quelle place pour le réalisateur écrit par Édouard Trépose. Cas pratique, la médiation et une procédure possible écrit par Karim Riai. Le cinéma selon Netflix, on va en parler après. L'histoire récente d'une conquête des films et de leurs auteurs écrits par Stéphane Fargier. Et enfin, votre texte sur la paternité du réalisateur sur ses œuvres, un aspect de l'entre-deux, d'une Europe culturelle et d'une harmonisation économique. Il y a aussi des annexes, c'est vraiment très important. C'est pour ça que, je vais quand même citer les annexes, après je vais vous poser une question sur l'utilité de ce livre. Alors, les annexes, il y a un témoignage d'Agnès Sauvage, donc un entretien avec Isabelle Marino, il y a des commentaires sur le contrat Sauvage, c'est vous qui vous en êtes occupé, libre propos d'une réalisatrice, des extraits de référencière, un glossaire, etc. Ce livre, ça peut s'adresser autant à des critiques de cinéma, à des chercheurs, des lecteurs lambda, comme aussi à des professionnels qui voudraient avoir des réponses à des questions bien précises. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas cherché à faire uniquement, bon, c'est sûr, c'est un ouvrage universitaire avec des communications, mais on a voulu aussi que cet ouvrage soit accessible, simplement parfois à des amateurs de la question du cinéma, même si certains articles sont peut-être un petit peu plus techniques. On a voulu évidemment aussi que ce soit accessible, que c'est un caractère professionnel, notamment, vous citiez la communication de Karine Riaï, qui nous parle de l'aspect potentieux, ou médiateur, disons, des affaires, des difficultés que les cinéastes ont pu avoir avec les producteurs aujourd'hui, donc là, c'est une praticienne. Vous citez également l'interview faite avec Lou Genet, qui est donc une cinéaste qui est d'origine d'Igenèse, donc le lien, effectivement, c'est fait par le biais de l'université, donc avec un regard, effectivement, plus contemporain, et aussi des contrats. Alors, il y a déjà une iconographie aussi, là, Isabelle Marino a fait un très beau travail de recherche iconographique, l'ouvrage de la sorte ainsi est illustré, et les contrats, on pourrait mettre d'ailleurs, on continue d'ailleurs cette recherche sur les contrats, l'idée étant de mesurer, en fait, ce qui a été franchi, en fait, depuis les débuts ou les quasi-débuts du cinéma, où les contrats étaient vraiment extrêmement défavorables aux cinéastes, je me suis basée sur un ouvrage ancien, que j'avais trouvé dans une bibliothèque, que j'ai ensuite à Kim, et aujourd'hui, quand les cinéastes ont à négocier avec les plateformes, par exemple, Netflix ou les autres, si aujourd'hui, ils peuvent davantage effectivement négocier, je crois que c'est à travers toute cette histoire qu'on le doit, toute cette évolution vers une quasi, parfois, entre guillemets, un peu servitude du cinéaste, comme dans le cas sauvage, aujourd'hui, où certes, les situations ne sont pas forcément idéales, mais on a le sentiment quand même que les cinéastes, notamment en Europe, ont des armes aujourd'hui pour résister à la puissance économique qui n'est pas la leur. Se poser la question du droit du propriété cinématographique, est-ce que ça équivaut, au fond, à développer cette cohabitation qui est parfois conflictuelle entre l'auteur-réalisateur et ceux qu'on appelle les co-auteurs ou les collaborateurs de création ? Oui, alors l'œuvre cinématographique, le film, donc, c'est ce qu'on appelle en droit une œuvre de collaboration. Alors, une œuvre de collaboration, et non pas une œuvre collective, dans l'œuvre de collaboration, résulte de contributions qui sont bien distinctes. Donc, voilà, dans un film, il va y avoir, certes, le metteur en scène, il y a le directeur photo, le chef hop, les acteurs, les scénaristes, l'auteur, le compositeur. Imaginez, je pense que c'est un film que j'aime bien, imaginez l'assassinat du Duc de Guy, sans la musique de Saint-Saëns, en tout cas, c'est, je dirais, que ce serait presque un avis impossible à regarder, ou Carnet de Balles sans Jaubert, donc, pour simplement parler du musicien, donc, c'est vrai que c'est un peu la difficulté, la particularité, beaucoup la particularité de l'œuvre du cinéma, œuvre de collaboration, l'œuvre collective, ça va être, par exemple, un dictionnaire où chacun va faire un article, mais c'est toujours le même type de collaboration, donc, c'est pas du tout la même chose, et il y a l'éditeur qui est le directeur de l'ouvrage qui va commenter l'ensemble des articles. Donc, c'est vrai que les cinéastes vont assumer des choix de cadrage, de placement de la caméra, mais ça, c'est pas moi qui parle, c'est plutôt les historiens du cinéma ou les professionnels avec qui j'ai échangé. Finalement, c'est l'œil, je ne sais plus qui a dit que c'était le premier spectateur du film. On peut un peu le comparer à un chef d'orchestre aussi, une exécution musicale. Donc, forcément, il y a des conflits. Je crois que peut-être on peut, les personnes qui regardent cet entretien ont sans doute vu la nuit américaine, je crois que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans la nuit américaine, on a, je pense, une démonstration qui est plus une démonstration de tout cela. Il y a un moment, je crois, Truffaut fait, Truffaut dit, qu'est-ce qu'un metteur en scène ? C'est quelqu'un à qui on pose sans arrêt des questions. Est-ce qu'on pose la caméra ? Qu'est-ce qu'on fait de ceci ? Qu'est-ce qu'on fait de cela ? L'acteur n'est pas là. Comment on fait en attendant ? Etc. Donc, c'est finalement un film qui montre peut-être le mieux ce que fait finalement un cinéaste, à mon avis, en tout cas. Alors, les conflits, ils ne viennent peut-être pas forcément toujours du cinéaste lui-même. Historiquement, je dirais, historiquement, on s'aperçoit que les conflits, en particulier les conflits judiciaires, sont d'abord venus du scénariste, du scénariste, avant parce que le scénariste n'existait pas au début du cinéma. c'était tout simplement un écrivain, un écrivain qui, du coup, forcément, avait beaucoup de mal à trouver sa place dans cet art nouveau et qui était habitué à être le seul auteur de l'œuvre d'art. Et là, il se retrouve face à une œuvre où il y a quelqu'un en face de lui, il y a un producteur, il y a des acteurs, ça au théâtre, s'il est dramaturge, il est encore habitué, mais il y a un metteur en scène qui n'est pas le metteur en scène de théâtre. Et il y a certains écrivains, dramaturges notamment, qui ne s'en sont pas forcément accommodés. Isabelle me citait le cas de Marcel Achard qui vraiment a voulu s'imposer comme l'auteur tout simplement des films qui étaient « adaptés » par le cinéma, notamment le début du cinéma parlant. Alors, Isabelle me citait le paquebot à midi. Alors, j'avoue, je ne connais pas du tout ce film, je ne sais pas vous, je ne l'ai jamais vu, c'est un film de Marc Allégret et ce film est assez emblématique du travail, de l'effort qu'Achard a essayé de faire pour s'imposer comme auteur. Alors, c'est vrai que ça s'est parfois très bien passé et ça a pu donner des miracles comme la collaboration Carnet-Prévert qui, certes, je crois qu'il y a eu des conflits, mais ça s'est quand même terminé par, on peut dire, effectivement, des films vraiment miraculeux. Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'autres, il y a sans doute eu aussi d'autres conflits. Alors, c'est peut-être un champ de recherche d'ailleurs parce qu'on envisage aussi de réfléchir davantage aux autres collaborateurs artistiques. Entre, ce qui est intéressant, je pense, c'est aussi les conflits qu'il y a pu avoir entre les directeurs de la photographie et les cinéastes, parce qu'il y a de très grands directeurs de la photographie et je pense qu'avec leur notoriété, certains ont pu, et très effectivement, légitimement, chercher à discuter aussi sur le plan artistique avec le metteur en scène. Isabelle me disait aussi qu'il y avait des cinéastes qui donnaient beaucoup plus de place que d'autres à leurs collaborateurs. En particulier, on sait que Renoir donnait beaucoup de place aux acteurs et on peut aller jusqu'à, c'est peut-être un des cas les plus forts, peut-être, à la Renée, considérer que finalement, c'était un véritable position, en fait, un film. Déjà, je me souviens très bien de ce film, je crois que c'est, alors c'est pas Smoky, no Smoking, donc c'est, on connaît la chanson, je crois, où sont crédités principalement au générique le nom des scénaristes, c'est-à-dire Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry et ça, c'était quelque chose d'assez, bah tenez, on va faire, on va être dans la continuité là pour le coup. On parle des scénaristes, d'un cinéaste, Alain René, qui a commencé dans les années 50, dans les années 50 en France, que se passe-t-il, il y a les cahiers du cinéma, il y a la politique des auteurs, finalement, aujourd'hui, on utilise parfois ce terme, enfin, on le retire sans sens premier à ce terme et on l'utilise assez mal droitement, mais la politique des auteurs, est-ce que ça a créé un énorme amalgame ou alors un énorme problème peut-être, ou est-ce qu'il y a eu des répercussions sur cette fameuse politique des auteurs concernant ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire les droits d'auteurs, pour le coup, des scénaristes, des auteurs, est-ce que ça a créé quelque chose ? Alors, oui, de l'avis des spécialistes d'histoire du cinéma, oui, c'est même, je crois, assez connu quand même dans le public cinéphile, à l'importance de la politique des auteurs. Alors, pour reparler encore effectivement de Truffaut, on connaît tous ce fameux article, un certain, dans une certaine tendance du cinéma français, où il met dans les corps des cinéastes qui ont été réhabilités, des scénaristes, comme Orange ou Bost, que je crois, après, Frant Tavernier a remis quand même aussi, à faire la suite, un peu, à réhabiliter assez largement, parce qu'ils ont quand même fait... Donc, on a reproché effectivement à ces jeunes loups, ces jeunes turcs, comme on disait, comme on a dit à l'époque, disons, leur côté militant un peu hard, disons, puis ensuite, ils ont été mis au défi, ils sont passés derrière la caméra. Alors, on pense souvent que c'est quand même par réaction, justement, à cette prédominance, peut-être, des scénaristes dans le cinéma des années 40 et 50, effectivement. Alors, ceci dit, ça a eu beaucoup d'influence et ça a débouché, vous parliez d'un amalgame, je pense que vous pensez à l'amalgame entre l'écrivain et le... Finalement, le cinéaste, le cinéaste, c'est un peu un écrivain avec une caméra, quoi, la caméra, je crois que c'est l'expression d'Alexandre Astruc, qu'elle m'appelait aussi, elle m'appelle souvent les historiens du cinéma. Et, bien sûr, c'est tout à fait contemporain de la loi de 1957, de la reconnaissance du droit du cinéaste à la protection de ses œuvres, à la paternité, au final cut, en tout cas, au rôle prédominant dans le final cut, mais je pense que, comme je le disais tout à l'heure, ça s'était largement préparé avant, c'est le fruit d'une évolution des combats, des combats des Gans, des Lergué et d'autres, de Duvivier aussi, on ne parle pas effectivement de Duvivier puisque on l'évoque effectivement à un moment, mais c'est c'est toute cette évolution qui a une grande importance et qui a évidemment abouti à cette reconnaissance et à cette théorie, cette politique effectivement des auteurs. Je crois qu'évidemment, on peut citer, bien sûr, j'ai oublié de le faire, André Bazin, il y a beaucoup de théoriciens du cinéma aussi qui ont joué un rôle très, très important et donc c'est-à-dire Guillaume, Tati, etc. bien sûr. Vous évoquez, dans le livre, il y a toute une première partie qui est vraiment axée autour des années 30. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30 sur, tout simplement, est-ce que c'était, j'ai l'impression que les années 30, c'était très compliqué pour mettre en pratique et reconnaître le droit de la paternité du film à l'auteur, c'est-à-dire aux cinéastes et ça a été, comme ça a été une forme d'expérimentation les années 30 et si vous pouviez aussi nous parler pour le coup de Marcel Herbie, des combats acharnés de Marcel Herbie à Belle Gance ou alors même de Sauvage qui ont fait que ils ont été un peu plus ou moins les boucs émissaires à quelques-uns mais c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui le cinéaste a le droit à la paternité de son film. C'était quoi les années 30 par rapport à ça ? Alors, les années 30, c'est une période qui est assez curieuse parce que le cinéma est quand même encore jeune. En 1935, il avait 40 ans mais finalement pour un art, c'est quand même très peu d'années et ce qui est toujours frappant, c'est qu'à la fin du Muet, finalement, l'art cinématographique, il était à son plein, je dirais, à son plein régime sur le plan artistique. J'aime énormément le cinéma muet et puis les œuvres de la fin des années 20, je sais. Enfin, récemment, je considère que ce n'est pas possible, on n'a pas fait mieux depuis, même si on a fait ensuite de très belles œuvres. Et c'est vrai que je dirais que les juristes n'ont pas toujours suivi, alors notamment au niveau des... Alors, les juristes qui écrivent des thèses, ils sont en général quand même amateurs de cinéma, ils s'intéressent au cinéma donc ils réfléchissent à ce qu'est un film, en particulier les thèses qu'on a pu étudier. En revanche, c'est vrai que les... les... les magistrats à qui sont confiés donc le jugement de conflit, ils ont plutôt une culture classique donc ils vont connaître l'art dramatique, ils vont connaître l'art pictural ou les œuvres littéraires. Ils ne conçoivent pas forcément les spécificités de l'œuvre cinématographique et le rôle du cinéaste, d'autant plus que sur le plan juridique, à l'époque, le cinéaste... Excusez-moi. Le cinéaste est un employé tout simplement du producteur. Les contrats, vraiment, ne lui laissent... Les contrats types ne lui laissent que très très peu de latitude pour ses choix. Il est même parfois obligé de retirer un certain nombre de choses si le producteur n'est pas du tout ou n'est pas d'accord. Il n'a pas beaucoup de liberté. et les juristes ne sont pas forcément des amateurs des cinéphiles. Donc, ils vont réagir. Alors, en plus, le producteur, c'est celui qui est à l'origine de l'entreprise, c'est celui qui règle souvent les conflits avec les exploitants. Et bon, certains producteurs, effectivement, ont pu défendre, bien sûr, aussi des œuvres. En plus, que dans les années 30, on n'en parle pas dans le livre, mais on le lit très bien, je crois, dans l'ouvrage de Jean-Pierre Jean-Colas. Économiquement, c'est très compliqué le cinéma. Les sociétés font faillite les unes après les autres. Et c'est d'ailleurs une des raisons des difficultés du drame. Tu m'en parlais d'un drame parce qu'il a redé le cinéma ensuite. Ça a été un drame post-même générationnel à travers sa fille. André Sauvage a été victime aussi de la faillite de la société Paté-Nathan et donc ensuite, mais dès le départ, bien évidemment, il n'a pas compris qu'il n'avait pas la maîtrise vraiment du film qu'il était en train de réaliser. Alors je rappelle, c'est évidemment, André Sauvage, c'est un documentariste, il couvrait la fameuse croisière jaune Citroën, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent ont peut-être vu le feuilleton dans les années 70, donc il a couvert vraiment toute cette cette expédition en filmant de manière magnifique les populations, les paysages dans une ambition tout à fait artistique qui était la sienne et suite à son peu de droits et ensuite à la reprise par Citroën de la production du film, il s'est trouvé dépossédé complètement de son œuvre qui était quasiment l'œuvre de sa vie et c'est vrai que c'était un drame. Alors en ce qui concerne l'herbier, alors je trouve que l'herbier il est vraiment admirable, il est hyper combatif et il a réussi, alors il est aussi de bons avocats parce que quand il a eu son accident pendant le tournage du Bonheur en 1934, il a pris une caméra de 90 kilos sur la figure et la question était de savoir si c'était un accident du travail qui ont pu très bien le protéger, il y avait une loi depuis 1898 sur les accidents du travail ou si c'était un accident subi par une personne indépendante du fait d'un objet dont le producteur était simplement le gardien ou voilà donc l'enjeu finalement il est très technique c'est un enjeu de responsabilité mais derrière ça il y a l'enjeu de la reconnaissance du cinéaste comme indépendant, comme personne indépendante et c'est le sens finalement du procès au-delà de l'aspect technique et c'était une réponse à un certain nombre de procès qui avaient pu avoir lieu auparavant où on avait où les magistrats avaient considéré que le producteur était finalement le seul véritable auteur du film parce qu'il était à l'origine le tenant et l'aboutissant en quelque sorte de l'entreprise cinématographique parce que c'est vrai que le cinéma dès l'origine c'est quand même une industrie alors quant à Gans c'est assez curieux parce qu'il y a le là je m'appuie évidemment sur les je ne le redis pas mais je m'appuie sur les contributions donc pour pour l'herbier je m'appuyais sur la contribution d'Alain Carou et sur et là c'est l'un truc des yeux de glou je rappelle tous les démêlés d'Abel Gans à propos de son son film Napoléon son film son oeuvre qui n'a jamais été qui n'a jamais abouti complètement donc Gans a vraiment été extrêmement combatif de manière peut-être plus médiatique que l'herbier il a beaucoup utilisé la presse il a utilisé aussi ses confrères il a mené vraiment un combat contre les découpages les remontages qu'il n'avait pas autorisé des différentes versions de Napoléon et puis c'est vrai qu'à la fin je ne dirais pas que ça a fait pchit mais c'était un petit peu ça et peut-être qu'il s'est fatigué il a finalement un peu laissé laissé tomber enfin Dimitri donne un certain nombre de raisons que vous pourrez lire dans le voyage et peut-être que ça a eu ça a eu des conséquences il a continué sa carrière par la suite mais alors je personnellement je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu de la version je crois qu'il y a la version je crois il y a une nouvelle version qui est en cours de restauration je crois savoir qui devrait être qui devrait être possible de voir enfin en tout cas si un jour elle est dans un cinéma à Paris je vais filer la voir parce que je ne pense pas que ce soit un film qui se voit sur petit écran j'imagine je ne vois pas trop ce que ça peut donner non ça a été étudié pour enfin il l'a fait voilà c'est ça il l'a fait sur plusieurs tableaux exactement la notion de droit d'auteur est-ce qu'il y a une différence forte en France et aux Etats-Unis alors oui il y a une différence une différence très forte je dirais que si le droit était assimilé à un langage à une langue on pourrait dire que les deux systèmes parlent des langues différents en fait et qui ne se comprennent pas qui ont du mal à se comprendre alors le le droit d'auteur qu'on appelle le droit d'auteur continental je vais essayer vraiment c'est c'est complet je vais essayer de résumer en quelques en quelques phrases le droit d'auteur continental le droit d'auteur français par exemple en fait il est conçu comme la propriété d'une oeuvre c'est la notion de propriété est importante depuis le droit romain dans le droit continental donc c'est là c'est conçu comme une propriété mais également et c'est peut-être plus important encore aujourd'hui comme une sorte de droit naturel qui est justifié par la création et même par la personnalité de l'oeuvre ce qu'on va dire pour le cinéaste par exemple c'est que mais aussi pour n'importe quel artiste c'est qu'il investit sa personnalité dans l'oeuvre et c'est la création qui justifie finalement la protection alors que le système du copyright en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis c'est davantage un monopole d'exploitation qui répond plutôt à l'idée d'une récompense une récompense de l'activité inventive c'est assez proche finalement des autres types de propriété intellectuelle comme le brevet par exemple c'est assez proche de l'idée du brevet pour une invention technique ou industrielle donc du coup la philosophie est très différente les aspects non financiers prédominent même s'il y a des aspects financiers dans le droit dans le droit d'auteur continental avec notamment le droit moral qui est perpétuel alors que le copyright comporte exclusivement des aspects financiers même si le droit américain reconnaît tout de même aussi le droit du quand même reconnaître le droit moral mais le cinéma c'est le producteur qui est qui est l'auteur du film alors concernant justement donc le cinéma c'est le système comme je le disais du producteur-auteur qui prévaut le réalisateur en fait il n'est pas complètement sans défense mais il doit compter sur le contrat pour la garantie de ses droits sur la défense également que peuvent apporter les organismes professionnels qui ont je crois qu'effectivement à un moment Pascal Camina qui est l'auteur donc de de cette de la communication sur le droit la communication de droit comparé que que la protection du réalisateur dépend d'un certain nombre d'éléments et la présence d'organismes syndicaux est un élément qui effectivement est important également il n'y a pas que la loi et on peut avoir une meilleure protection si on est dans un pays où il y a une puissance une certaine puissance des organismes des organismes professionnels et au niveau européen c'est important également alors sinon alors le droit en fait le droit du copyright dont je ne suis pas d'ailleurs une spécialiste je tiens à le préciser il est en fait assez compliqué il a beaucoup évolué dans le passé il a beaucoup évolué de par le temps disons plus exactement et un élément d'évolution important c'est aussi la durée des droits au début les droits étaient la protection des oeuvres était très courte et elles étaient soumises d'ailleurs à un renouvellement il y avait une théorie de 14 ans aux Etats-Unis qui était renouvelée de 14 ans ça posait beaucoup de problèmes il y avait des imbroglios juridiques il y a eu un problème notamment avec le film de Hitchcock Fenêtre sur court dont l'auteur du roman est décédé pendant la première période de protection ensuite le producteur on lui a reproché d'avoir continué à exploiter l'oeuvre pendant la période de renouvellement donc du coup le droit américain a finalement augmenté jusqu'à 50 ans je crois la période de protection donc c'est aussi un droit qui évolue quand même beaucoup mais qui a une philosophie qui a une philosophie quand même différente mais en France le propriétaire d'un film aujourd'hui est-ce que c'est le metteur en scène ou est-ce que c'est le producteur alors déjà quand on parle de la propriété d'un film c'est difficile c'est difficile de dire de quoi de quoi l'on parle en fait parce que le film il y a l'objet matériel l'objet physique et d'ailleurs la notion de fixation elle est importante je crois effectivement dans le droit américain plus même je crois que dans le droit continental et il y a quelque chose d'intéressant qu'on trouve dans la loi française c'est que par exemple la matrice du film on n'a pas le droit effectivement de la détruire donc je dirais que le film il appartient d'une certaine manière c'est comme toutes les oeuvres culturelles il y a presque une propriété collective une propriété aussi c'est un bien d'une certaine manière ça pourrait être considéré comme un bien commun ou un bien collectif et le on peut poursuivre d'ailleurs l'idée en disant que finalement le film est un objet l'oeuvre au sens immatériel des termes c'est un objet sur lequel il y a un certain nombre de droits qui peuvent entrer à un conflit comme on l'a vu tout à l'heure mais ces droits finalement ils sont ils ne peuvent pas ils sont reconnus à différentes personnes et certaines de ces personnes certains de ces contributeurs ne peuvent voir leurs droits nier c'est ce qu'on appelle les auteurs présumés autrement dit le code de propriété intellectuelle définit cinq je ne sais pas forcément tous en tête mais cinq auteurs qui sont les auteurs des auteurs présumés de l'oeuvre qui n'ont pas démontré leur collaboration artistique c'est notamment le metteur en scène le scénariste l'auteur de la musique le chef opérateur aussi je crois on pourrait dire que ce sont eux d'une certaine manière les propriétaires entre guillemets mais au sens plutôt intellectuel du film il y a la matrice mais il y a aussi les copies il y a toutes sortes de choses sur le plan matériel c'est assez difficile de définir ce qu'est un film finalement alors ça n'empêche pas le producteur évidemment de faire reconnaître ses droits y compris en tant collaborateur artistique mais simplement il faut qu'il en apporte la démonstration et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui on le sait des producteurs qui ont qui apportent un plus artistique à certains films ne serait-ce par exemple qu'en révélant de jeunes auteurs notamment les producteurs dits indépendants donc on n'est pas du tout dans une posture non plus il y a le méchant producteur et puis le bon cinéaste même si ça a pu être un peu comme ça par le passé donc l'intérêt du système français finalement c'est qu'il protège un certain nombre de personnes qui a priori pourraient être en situation de faiblesse mais il laisse la porte aussi ouverte à d'autres possibilités de propriétaires entre guillemets de collaborateurs artistiques alors je répète donc cinéma et droit d'auteur réflexion historique et juridique sur la paternité du réalisateur c'est un ouvrage collectif dirigé par Isabelle Marino et Isabelle Moine-Dupuis Isabelle Moine-Dupuis est là pour nous en parler c'est édité chez Presse Universitaire Septentrion et vous avez les informations pour vous le procurer dans le descriptif de cette vidéo on pourra malheureusement pas tout parler du livre bien évidemment mais je voudrais juste qu'on revienne sur un des articles un des textes que l'on trouve dans le livre et qui est axé autour du cas Netflix j'aurais voulu savoir enfin est-ce que le concept Netflix est-ce qu'il y a il y a eu un chamboulement dans dans cette dans cette notion de droit d'auteur est-ce que Netflix a apporté un chamboulement alors oui en effet donc c'est vrai Netflix en quelques mots la Stéphane Farger le rappelle bien au départ c'est un livre de DVD donc qui effectivement a bien pris le virus du numérique et qui qui s'est développé alors c'est vrai que l'article avait été avait été écrit avant d'ailleurs le avant d'ailleurs la période Covid et c'est vrai qu'on sait aujourd'hui que les plateformes ont profité entre guillemets je ne dis pas au sens moral bien évidemment mais ont profité économiquement de cette période pour se développer très très largement et le cinéma en salles est aujourd'hui menacé et pas seulement aux Etats-Unis donc c'est vrai que Netflix aujourd'hui est producteur de films et donc on se retrouve face à la situation de conflits finalement de deux logiques du droit américain et du droit français et la crainte c'est évidemment que Netflix impose aux auteurs Netflix et les autres plateformes parce qu'aujourd'hui il y a une large concurrence impose aux auteurs notamment aux cinéastes le système américain du copyright en liant leur droit moral et également le système de rémunération je n'en ai pas parlé mais qui n'est pas très favorable effectivement en tout cas sur certains aspects moins favorables que le système le système français alors ce qui je parlais aussi tout à l'heure de l'importance de la négociation il y a donc une négociation entre le contrat conclu entre le CNC et puis ses plateformes en 2021 en automne 2021 qui fait en sorte que sont obligatoires dans les contrats que Netflix va passer avec les auteurs les clauses tout simplement qui sont celles du droit français donc on a négocié finalement un peu l'application du droit français par Netflix et les autres parce que il n'était pas évident que le droit français s'applique toujours le droit français ne s'applique pas forcément à tous les contrats il peut y avoir conflit de droits donc là Netflix a accepté en échange par exemple des aides du CNC lorsqu'il produisait un film en France de respecter le droit à la paternité le droit le droit au respect de l'oeuvre l'intégrité de l'oeuvre et également une rémunération proportionnelle et également surtout le fameux final cut s'il y a conflit entre le producteur et l'auteur que le droit du metteur en scène ne soit pas ne soit pas nié que donc on ne passe pas outre la vie du metteur en scène alors bien évidemment comme le dit là aussi Pascal Camina dans un autre article tout ça demande bien sûr à être mis en oeuvre respecté mais en tout cas on voit qu'on intègre ces plateformes maintenant dans l'économie du cinéma avec sans doute pas mal de difficultés peut-être de conflits à venir mais ça l'avenir le dira il faut être assez vigilant et comme ça on verra les cas d'école qui vont surgir peut-être je répète donc cinéma et droit d'auteur réflexion d'historique et juridique sur la paternité du réalisateur c'est édité chez presse universitaire septentrion c'est un ouvrage collectif c'est dirigé par Isabelle Marinon et Isabelle Moine-Dupuis vous étiez là Isabelle Moine-Dupuis pour en parler merci beaucoup si vous voulez vous procurer le livre dans le descriptif de cette vidéo et vous cliquez dessus et vous tombez à ce moment-là sur la page comme ça vous pouvez vous le procurer c'était un plaisir en tout cas de dialoguer avec vous sur cette dramatique importante merci à vous générique merci bien merci 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 merci